C'est une expérience vraiment intéressante parce que toutes les universitades sont intéressantes. Chaque universitade et sa personnalité. Ici, premièrement, on n'a pas eu beaucoup de temps pour les préparer un an et demi au lieu de 6 ans débuter. Ça n'était pas un problème pour eux. En année et demie, c'est bon. Ça fait rien. Il fallait le faire. Deuxièmement, on n'a pas choisi un tour par hasard, un tour par hasard. Ici, c'est les Alpes. Ce sont les Dolomites. Non seulement il y a les installations nécessaires, les pistes, les équipements et surtout les ressources humaines. Il y a ici, dans la région des Dolomites, quelques personnes qui connaissent très bien tout. C'est pour ça que ça se passe bien aussi. Donc, vous êtes en train de faire un tour ? Oui. Vous connaissez Cavalese ? Non, non. Non. Je connais pas mal l'Italie, mais j'étais pas venu. J'avais pas eu la chance d'aller à Loyoli. J'avais été invité par Débora, qui avait une autre équipe de sa guerre. Vous connaissez Ice Hockey ? Oui, j'ai déjà vu pas mal de matchs d'un game. Mais le problème ici, pour moi, je suis absolument admirable. On me dit que la glace est excellente et qu'elle permet d'aller très vite. C'est vraiment très bonne. Même pour les skis, la neige ? Elle est très bonne. Tout le monde dit qu'elle est très bonne. C'est de la neige artificielle. Mais elle est rapide. Elle est rapide et assez régulière. Vous avez vécu presque 30 années d'évolution des fédérations internationales. De Nebbiolo à Galien. J'ai même fait avant parce que j'ai moi-même été étudiant à l'université de Tokyo en 1967. Ça, ça fait longtemps. Qu'est-ce que ça a changé dans les derniers ans ? Tout change tout le temps. On peut voir, ce ne sont pas toujours les mêmes villes, les mêmes organisations. Mais vous savez, le monde du sport, là, depuis une année. C'est en train de changer à une vitesse extraordinaire. Et la FISU doit se maintenir, s'adapter. C'est-à-dire anticiper et être proactive. On ne le dit pas très souvent. Mais les universiades sont organisées tous les deux jours. Or, maintenant, le niveau de l'université d'État, le niveau de l'université d'État est très élevé. Oui. Et on fait ça avec relativement toutes les personnes-là. Il y a plusieurs personnes-là. Mais ce sont des jeunes. Et ils sont très enthousiastes. Et on travaille avec des comités d'organisation qui sont bons. Ce qu'on développe en ce moment, c'est les transferts des technologies. D'une universielle à l'autre, on provoque des échanges entre Shenzhen et Kazan pour l'été. Entre Kazan et la prochaine qui sera à Guangzhou pour l'été. Pour l'hiver, on peut faire ce room. Et ici, évidemment, c'était un peu troublé. Oui. Mais enfin, voilà. Il faudrait jouer ce rôle de trait d'union, d'échange. Il y a une différence entre certains événements sportifs. où le comité d'organisation, entre guillemets, va acheter une boîte. Et dans la boîte, il y a tout. Ça, c'est vrai. Et nous, ce qu'on veut faire, on veut que le comité d'organisation ici ait la possibilité de construire avec sa propre identité, sa propre universielle. Et ça, ça nécessite d'acquérir des connaissances, de bien maîtriser à peu près tous les domaines. C'est facile parce que les gens sont déjà très bien formés. Oui. Et on va parfois dans certaines villes où il n'y a pas grand... Ils ont parfois des équipements qui peuvent faire tout, mais il faut former les hommes. Le plus important, c'est ce qu'on essaie de faire. J'ai vu dans les universitaires d'Asiatique, moi, personnellement, j'étais en vigile 2001 et Daegu 2003. Et j'ai vu que les pays asiatiques, ils ont les moyens que les autres. Pas seulement les pays asiatiques. Il faut voir qu'il y a aussi un... Ils n'ont pas la Chine. Il y a eu beaucoup d'universités dans Chine. Il y a eu Pékin, il y a eu Arby, l'U.R. et après, il y a eu Shenzhen. La Chine, ce n'est pas un pays. C'est une nation qui habite un continent. Alors, c'est quand même autre chose. On me dit, vous n'allez pas plus dans l'Europe. Je suis quand même désolé, mais Kazan, c'est l'Europe. C'est la Russie. Ici, c'est l'Europe. Donc, il ne faut pas trop... Airzone, ce n'est pas encore l'Europe, mais ça pourrait l'être. Donc, les pays émergents, d'abord, ils ont le choix. Ils veulent exister. Et ils ont quelques moyens. Et il faut bien aussi les aider à émerger. Et on n'émerge pas seulement avec de l'argent. Encore une fois, il faut former les autres. Ils sont très heureux de participer aux universités. Parce qu'il y a moins de stress, de tension, de pression. Ça ne les empêche pas d'être bons. Quelquefois, ça leur permet même de s'exprimer plus. Donc, je crois que la question est bonne. Parce que ce n'est pas facile. De plus en plus, les choses deviennent difficiles, orientées. Alors, il faut essayer d'associer le fighting spirit, l'application. Et puis, le fredier, l'esprit sportif. Et puis, on est aussi... L'éducation. Ça fait partie de l'éducation. Et on verra quand même un Pietro Menné à autre. Oui, mais vous savez, en printemps, on ne peut pas comparer avec ce qui s'est passé là. On m'a dit, maintenant, il y a beaucoup de Russes qui ont eu des médailles à Cazan. Oui. Pourquoi ? Parce que la politique de la Russie, c'est de développer chez les jeunes, les citoyens. Donc, ils ont beaucoup fait rester pour ça. Et ils ont envoyé leur meilleure équipe d'étudiants. Mais vraiment des très bons. Et ici, encore, il y a des Russes qu'on retrouvera vraisemblablement à Sochi. Donc, on ne peut pas comparer le Ménéa de demain. Peut-être que vous me direz ça. Mais c'était Ménéa. Il a gagné la meilleure en Sochi. Merci beaucoup. Vous êtes très gentils. Merci. 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 Merci.